Bonjour, c'est super ! Il y en a plein parmi vous qui ont répondu à mon invitation de se préparer à une magnifique balle de débutants 2020-2021. J'ai regardé vos mails avec beaucoup, beaucoup de joie, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il était important que je vous donne un petit peu mon idée de comment on réussit un changement. C'est difficile de créer un nouveau commencement. J'ai trouvé, grâce à ma petite voix là-haut, merci mes anges, j'ai trouvé cet antidote absolument extraordinaire qui est de ne pas se focaliser sur un nouveau commencement radical et tout ça, de mettre les étagères tellement hauts que forcément on va tomber de haut très très vite, et de trouver cette idée de débuter, d'être un débutant dans quelque chose. C'est d'abord essentiellement d'être un débutant par rapport à soi-même. Donc la première chose, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui parle d'un début que vous allez faire, que vous n'avez jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui, et que tout ce temps de confinement vous a un peu poussé, révélé quelque part, et vous donner l'idée que vous pourriez, là ça y est, allez, je suis prêt, je suis prêt à faire un début d'une nouvelle façon d'être par rapport à moi-même. Et donc j'ai envie de vous donner la phrase clé que vous pouvez ajouter à tous vos mails, même ceux qui les ont déjà faits, et certains sont magnifiques, c'est presque des poèmes, il y a plein de courage dans ces mails, il y a des prises de conscience vraiment magnifiques, avec vraiment un désir sincère de débuter quelque chose autrement. Et moi mon rêve, vous le savez là maintenant, c'est qu'il y a tellement de débutants que quelque part au bout du compte, il y aura vraiment plein de graines semées qui permettront, peut-être plus lentement qu'on le souhaiterait bien sûr, mais quand même, qui permettront un nouveau commencement de se mettre en place, en profondeur, et de permettre aux prochaines générations d'avoir quelque part un autre monde à vivre. En attendant, il ne faut pas rater nos débuts. Et pour ne pas rater les débuts, moi je vous conseille, et je vous invite à finir vos mails, avec tous les débuts que vous nommez, par la phrase suivante, à la fin de ce confinement, je vais faire mes débuts dans l'exercice, voilà le mot important, dans l'exercice de remplir la case, dans l'exercice de quelque chose qui touche un changement profond intérieur de vous-même, vous ne vous connaissez mieux que personne, et qui va permettre que dans tous les domaines professionnels, relationnels, amicals, familiales, amoureux, ce même début puisse s'exprimer dans différents domaines. Bien sûr, s'il y a quelques domaines spécifiques, où il y a un début très particulier à faire, vous pouvez en rajouter un ou deux maximum. Mais essayez de ne pas mettre trop de débuts, pour que vous ne vous preniez pas les pieds dans trop de danse à la fois, parce que là, ce n'est pas possible. Faites attention à ne pas faire, je vais faire l'exercice de quelque chose de très large, genre, je vais débuter par l'exercice de l'amour, de la lumière, de la joie, de l'autonomie, des choses comme ça, très très grandes, qui vont prendre toute la vie. J'ai quelqu'un qui dit, je vais faire un début dans l'exercice de la relation, mais vous voyez que c'est énorme l'exercice de la relation, elle va en avoir pour toute sa vie, de se transformer en relation, c'est ce que j'appelle moi le développement relationnel, que j'ajoute au développement personnel. Travailler à son développement relationnel est une chose, mettre en exercice pratique, comme débutant, quelque chose de précis dans le champ de la relation, c'est autre chose. Donc là, il faut que la personne fasse un effort pour dire, à la sortie de ce confinement, je fais les débuts dans l'exercice de, je ne sais pas, on peut inventer plein de choses, par exemple, dans l'exercice d'être demandeuse dans une relation, d'être désirante dans une relation, de prendre les initiatives dans une relation, de devenir plus douce dans une relation, parce que de regarder qu'est-ce qui fait que dans le champ relationnel, ça n'a pas bien marché jusqu'à aujourd'hui. Et en voyant ce qui n'a pas bien marché, de dire, je suis prêt à faire un début pour changer quelque chose, pour m'exercer, comme un débutant avec beaucoup d'humilité, pour m'exercer à quelque chose qui va améliorer mon champ relationnel, ou qui va améliorer mon advenir autonome, ou qui va améliorer quelque chose dans plus d'amour, plus de lumière dans ma vie. Mais une étape, c'est ça être débutant, une étape. Essayez dans ce que vous nommez de bien le sentir comme une étape d'un long chemin et de ne pas nommer le long chemin, de nommer l'étape que vous allez débuter et que vous garderez en conscience tous les jours. D'être quelqu'un qui accepte d'être demandeur, qui apprécie, qui exprime par exemple son appréciation dans une relation. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver, que vous pouvez exercer comme débutant dans le champ relationnel. Donc, quand vous avez trouvé quelque chose d'intérieur à vous, ça peut s'adapter à tout le domaine relationnel, mais aussi au domaine professionnel, au domaine amical, au domaine amoureux. Si vous arrivez d'ailleurs à ramasser une chose avec laquelle vous allez accepter de débuter un exercice de vous-même et que vous pouvez l'adapter dans tous les différents champs, c'est beaucoup plus facile à suivre si vous n'en avez qu'un seul. Au mieux, vous en ajoutez deux, trois débuts dans des secteurs particuliers parce que vous savez que, par exemple, au travail, ça ne suffit pas d'être quelqu'un de désirant ou de prendre des initiatives relationnelles, que dans le travail, vous avez intérêt peut-être à rajouter « je vais être débutant dans l'exercice de l'acceptation de la hiérarchie ». Je peux faire des débuts dans l'exercice d'une hiérarchie intérieure dans l'organisation de mon travail, bien faire la différence entre ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est le corps de métier, par exemple. Faire des débuts dans l'exercice d'une hiérarchie structurelle dans mon organisation de travail. Vous pouvez trouver plein de choses un peu spécifiques à un domaine, mais la partie intérieure profonde que vous allez trouver, elle peut aussi s'adapter à tous les domaines. Et c'est plus facile de ne suivre qu'un début qui s'adapte aux différents domaines. Peut-être le plus simple, c'est que je vous donne mon exemple. « Je vais, à la sortie du confinement, faire des débuts dans l'exercice du pouvoir magique de la confiance ». J'ai rajouté « le pouvoir magique » parce que ça me rappelle un texte que j'ai lu d'un grand sage sur le pouvoir magique de la confiance. Parce que quand je dis « je vais faire l'exercice du pouvoir magique de la confiance », je me souviens de ce qui est dit dans ce texte et je sais que la confiance a un pouvoir magique. Avec ça, tous mes domaines sont couverts, tous. « Le pouvoir magique de la confiance » dans mon travail professionnel, c'est-à-dire de mettre plus de confiance pour mon équipe, pour la réussite, pour leur transformation à eux dans le travail, par exemple. Ils sentent que je leur fais confiance dans la capacité de faire des débuts à eux pour que le travail d'équipe marche mieux. Moi, mon bout, c'est d'exercer le pouvoir magique de la confiance parce que je sais que ma lucidité, mes connaissances font que je vois trop bien les choses. Cette lucidité, dans le passé, quand j'étais plus jeune, elle m'a conduit à de la désespérance, la désespérance de l'humanité. Donc vous imaginez bien une sortie de confinement où on se dit « oh là là, ça risque d'être la même chose ». Eh bien, ce n'est pas faire confiance à l'humanité. Donc moi, je me prépare avec cet antidote de « je vais exercer le pouvoir magique de la confiance » par rapport au monde, par rapport à mon équipe, par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à tout le monde. Ça va bouger parce que je leur fais confiance. Et je sais, parce que je me souviens du texte du pouvoir magique de la confiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, eh bien, quelquefois, ça lui donne des ailes. Et que moi, ma lucidité, quelque part, peut alourdir un peu leurs ailes. Donc voilà, par exemple, le bout que moi, je me suis choisi. Et ce que je vous conseille de faire, ce que moi, je vais faire aussi, je vous le dis, donc c'est public. Mes élèves, ceux qui sont accompagnés par moi, ils vont l'entendre. Je vais leur donner carte blanche d'être des miroirs. Et de me dire « ah, là, tu ne me fais pas confiance, hein ». Là, dans tes débuts, là, tu te prends un peu les pieds, tu redeviens tellement lucide. Tu me renvoies un miroir de ce que j'ai à changer. Mais n'oublie pas d'avoir confiance. Ou simplement de me dire « ah, j'imagine ça, mon équipe, mes élèves me disent « t'inquiète, tu peux me faire confiance. J'ai entendu, je vais bouger ». Vous voyez, ça, ça va faire danser les relations en tout domaine, autrement. Ça va tout bouger. Le relationnel proche, le relationnel professionnel, le relationnel spirituel, ça va tout bouger, tous les secteurs à la fois. Voilà, je vous donne mon exemple. À la sortie de ce confinement, je vais faire mes débuts dans l'exercice du pouvoir magique de la confiance. Je peux vous garantir que si je réussis ça, dans mon bal de débutants, pour cette année, ça va changer tous les secteurs de ma vie, ça va changer ma vie et ça va être le début d'un nouveau commencement. Non, je n'ai pas la moindre idée parce que le chemin se fait en marchant et qu'on aura le temps dans les années qui viennent de poursuivre le travail. Mais on aura pris une direction avec ce début d'un nouveau commencement qui va participer au nouveau commencement du monde dans lequel on vit, dedans, dehors. Plus il y aura de débutants et de débutantes dans le nouveau d'eux-mêmes, plus il y aura d'énergie de débutants, de débutants, il faudrait dire, pour un nouveau monde qui va se faire en même temps, tranquillement, et il va se faire à la mesure de combien nous serons nombreux à aider débutants, débutantes, au grand bal des débutants que représente ce post-confinement. Une dernière chose que moi je fais et que je vous invite à faire aussi, c'est une fois que vous aurez nommé, une fois que vous vous serez organisé pour avoir des gens proches, parce que croyez-moi, plus ils sont proches, moins ils vous ratent. Des gens proches qui vont vous accompagner avec bienveillance dans vos débuts et vous leur donner l'autorisation d'être vos miroirs. Quand on est débutant, on est débutant, donc on ne connaît pas bien les pas et tout ça. Et puis on marche quelquefois sur le pied de son partenaire ou de sa partenaire. Eh bien de donner l'autorisation à ses partenaires, dans tous les domaines, amoureux, professionnels, etc., qui nous disent, tu m'as marché sur le pied là, il faut un petit peu améliorer ton exercice. Ce qui va aussi permettre d'accélérer, de bien enraciner le travail qu'on fait, c'est de poser un acte qui va permettre d'enraciner notre décision. Par exemple, comme acte, je vais poser de toujours finir par une phrase positive le miroir que je peux donner à quelqu'un que j'accompagne, à qui j'enseigne. Une fois que j'aurai bien donné le miroir de là où il y a encore beaucoup de travail à faire, je terminerai toujours par une phrase positive. Voilà, ça c'est un acte qui me permet de vérifier que je n'oublie pas l'engagement que je me suis fait pour vérifier que je mets du neuf dans la suite. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'habitude est terriblement puissante, l'habitude est une seconde nature. Très naturellement, elle fera tout pour reprendre le dessus parce que c'est confortable, parce qu'on a une paresse, parce qu'organiquement, on est construit comme ça. On se réveille et puis on se rendort. Quand on pose un acte, ça permet au nouvel exercice de débutant qu'on a choisi de s'enraciner. Et quand ça a pris racine, on peut de temps en temps se relaxer, repos du guerrier, et ça va pousser quand même, parce que ça a pris racine. Donc voilà, moi, je vous conseille aussi d'imaginer un acte par lequel vous arriverez à vérifier que vous continuez à danser au bal des débutants. Et là encore, il y a un petit piège. J'ai lu dans des mails, beaucoup qui disaient « Là, je vais commencer à faire ça, ça, ça et ça. Je vais commencer à me faire la cuisine pour moi-même. Je vais commencer à mieux m'occuper de moi en faisant ceci, en faisant cela. » Tout ça, c'est formidable. Mais ça, ce sont les actes. Qu'est-ce que ça vient débuter dans l'exercice du changement intérieur de vous-même ? Qu'est-ce que ça vient poser comme début ? Et on ne va pas chercher l'enjeu de transformation personnelle qui est derrière. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je vais commencer à me faire à manger, etc. » il pourrait dire « Je vais commencer les débuts dans l'exercice de ma bonne mère intérieure. » Ça, c'est un enjeu plus grand qui va demander de regarder combien elle n'attend pas que la bonne mère soit extérieure. Et là, si c'est un débutant, un homme, qui dit ça « Je vais débuter dans l'exercice de me faire à manger moi-même », ça veut dire que lui, il va faire l'exercice de devenir une bonne mère pour lui-même, c'est-à-dire d'arrêter de chercher que les femmes pour lui soient des cuisinières et des mères pour lui. Vous vous rendez compte que derrière, il y a un enjeu énorme de sortir du fusionnel par rapport à la mère. Attention, ne confondez pas l'acte, quand vous êtes quelqu'un de plus précis, avec l'enjeu qui est derrière. Vous êtes débutant par rapport à l'enjeu. Voilà un autre exemple. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que vous avez eu envie de partager avec moi cette histoire de bal des débutants et des débutantes. Les bulletins vont se terminer, celui-là, ça doit être l'avant-dernier, il y en aura encore un dernier, mais ça y est, on est dans le poste confinement. Mais pour l'instant, préparons-nous à vraiment entrer dans la danse du bal des débutants comme il faut, pour que, quoi qu'il arrive après, ces bulletins spécial quarantaine finissent dans un bouquet final dans le monde d'un magnifique bal de débutants et de débutantes dans le monde. Bon retour au monde à vous tous et à vous toutes. Bon déconfinement. C'est vraiment un moment très délicat et je suis heureuse de le faire avec vous et finir en vous disant que tous ces débutants et débutantes dans le monde, tous ces gens, parce qu'il y en a eu plein quand même, qui ont fait des prises de conscience, pas seulement ceux qui écoutent mes bulletins, il y a plein de gens dans le monde entier qui se sont réveillés et je suis sûre que ça va planter des graines pour quelque chose d'absolument magnifique dont on verra les résultats dans un an, deux ans, trois ans. On verra que toutes ces graines ont poussé, qu'elles poussent encore mieux avec la conscience d'un rêve conscient de soi-même, débutant, débutante, dans ce nouveau monde en cours d'advenir. C'est dans cette perspective d'un bal de débutants, débutante magnifique pour les prochaines années que je vais clore ce bulletin ou dire encore une fois merci parce que c'était super agréable d'avoir tant de gens qui ont réagi très très vite et je pense qu'il y en aura d'autres pour dire « Ah, on a envie de faire partie de ce bal des débutants, je vais essayer avec mon équipe de trouver une idée pour garder une trace de ça, de se souvenir qu'on est sortis en conscience avec un rêve conscient de ce temps exigeant et pas évident et pas facile de confinement et qu'on n'aura pas raté notre crise de croissance dans ce déconfinement. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt et continuons à danser et à prendre tous ces nouveaux pas pour cette nouvelle danse du monde et de nous-mêmes. Je vous embrasse.